Ça tourne ! Action ! Et c'est parti pour le show ! Et c'est parti pour le show ! Salut ! Nous c'est Karine et Greg. Soif de voyage, d'aventure ? Suivez-nous à bord de notre camping-car nommé Vador. C'est parti, voici un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, une petite vidéo. On sort de table. On est dimanche 11 novembre. Sous le soleil. Non, 12 novembre. Je me suis trompé. Oui, alors, pas sous le soleil, on ne va peut-être pas blaguer là-dessus. Parce qu'il ne fait pas beau. Et puis, j'espère que personne n'a eu de problème avec son camping-car. C'est un sujet qui est assez délicat, forcément. Puisque nous, on est en Bretagne. Alors, déjà, on va rassurer tout le monde. On n'a pas eu de soucis. On n'a pas eu de soucis. On habite en Bretagne. On n'habite pas loin de la mer. Et on n'a pas eu de soucis. Heureusement, moi, une seule chose qui m'importait, c'était le camping-car. Il va bien. Vador va bien. Nestin va bien. Il s'est arrivé dans plein de formes. Pas de dégâts à la maison, mais on n'a pas d'arbre. On a juste une pergola où je n'ai pas dormi parce que j'avais peur qu'elle s'envole. Mais mis à part ça, j'espère que tout le monde s'en est bien sorti avec ses intempéries. Et puis, c'est un peu triste, ce moment de Toussaint où on ne peut pas sortir. C'est l'époque. Et on n'a pas envie de faire grand-chose. Bon. Donc, des nouvelles. Vador va bien. Nous, on va bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter un petit peu comme sujet ? On va faire deux sujets. Le premier sujet, Nestin croit qu'on s'en va, ce qui n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Deux sujets. On va revenir peut-être sur le sujet, la dernière vidéo qu'on a fait sur le VDL. Au salon. Au salon de VDL. C'est vite résumé. Les prix ont augmenté. Les taux d'intérêt ont augmenté. Et on n'a pas acheté. Et on n'a pas acheté. Voilà. Alors, le salon de VDL. Déjà, c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est toujours aussi bien, moi, je trouve. Si vous voulez voir, si vous voulez tenter. Pour voir, oui, il n'y a pas de problème. Pour acheter, ce n'était pas le bon plan, à mon avis. Bon. Ça n'a pas été le bon plan, cette année. Parce que l'année dernière, on l'a fait. Et moi, on a quand même ma mère qui a acheté un camping-car et qui a fait un véritable coup. Un bon business. Un bon business sur le... Mais cette année, ce n'était pas trop ça. Sur 2023. Non, sur 2022. Oh là, je suis perdue. Mais 2023. Le dimanche. Le dimanche, c'est compliqué. Il ne voulait pas faire la vidéo. Bah non, moi, le dimanche, c'est le jour des seigneurs, je ne fais rien. Alors, sur ce salon, c'est vrai que, ben... Il y a plein de trucs à voir. Plein de choses à voir. Mais, alors déjà, au niveau du lieu. Ville-Pente, top. C'est bien, tranquille. Mieux que le bouger. Moi, je trouve que c'est plus... Alors, malgré qu'il y avait des problèmes de signalétique, que je trouvais qu'on avait du mal à s'orienter sur les halles A et le hall B, enfin bref. Mais, c'est plus grand, c'est plus vaste. Moi, j'ai trouvé que c'était mieux. Le site est mieux. Pour dormir. Impeccable. Vous y allez. Vous réservez ou vous réservez pas. Vous y allez avec votre camping-car. Vous n'avez pas d'électricité. Mais, on dort sur place pour 24 heures. 6 euros. C'est convenable. On n'était vraiment pas loin de l'entrée par rapport au parking des voitures. Je fais cette anecdote parce que j'en connais certains qui ont mis longtemps pour arriver à pied. Ils étaient obligés de prendre une navette, tout ça. Enfin, bref. Nous, c'était impeccable. On était juste à côté de l'entrée. Pas cher. On dort sur place. Ça vous permet de faire tout le salon en deux jours minimum parce qu'il y a tellement de choses. Alors, par contre, cette année, mais le monde, quoi. Le monde. Le monde, entre guillemets, avec tous ces petits français. Excusez-moi, vous êtes dans un véhicule, mais personne ne... Mais, c'est tout juste si les gens ne vous poussent pas, quoi. Dépêchez-vous de sortir. Dépêchez-vous de sortir. Nous, on a envie de voir. Non, mais le respect, c'est... Je ne peux pas t'arrêter là-dessus. Non, je ne peux pas t'arrêter là-dessus. Heureusement parce que sinon, je ne ferai plus de vidéo. Donc, beaucoup de monde. Le lieu impeccable. Une seule chose qui n'allait pas. Quoi ? Je ne sais pas, vas-y. Les taux. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Non, mais les taux, les prix et les taux. Les prix, ils ont pris entre 20 et 25 % minima. Oui, facile. Facile. Quand tu vois d'autres qu'on a acheté à deux ans, il a pris... Oui, il a pris 25 000, je crois, en deux ans. Le même modèle. Notre véhicule a pris 25 000. Allez, hop. On a décidé d'augmenter de 25 000. Ben, c'est rien. Pour le même. Non, ben, 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 ben. Exactement le même. Et les taux, ils sont arrivés à presque 6,98. On nous annonçait 6,98. Presque 7 %. Ben, voyons. Ah, ben oui. Et puis, alors, on vous dit. Ah, ben, oui, mais les taux de maison. Non, mais... C'est fou. Excusez-moi, mais... Est-ce qu'il faut acheter dans des conditions pareilles ? Et est-ce qu'il faut être débile à ce point ? Bon, du coup, nous, on a un projet. Bien sûr qu'on a un projet. Bien sûr que Vador nous convient complètement. Dans les salons, tu trouves toujours ce que tu veux. Mais tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Mais non, mais bon, voilà. On a un projet pour les années à venir. Eh ben, on va attendre. On va attendre que le moment propre. Il ne faut pas se précipiter sur n'importe quoi non plus. Donc ça, c'était la petite aparté du salon. Sinon, c'était très bien. Les vendeurs sont top. Les marques sont top. Vous avez plein de modèles. C'est vraiment une ambiance particulière. C'est une ambiance qu'on aime bien. Et voilà. Et on le refera l'année prochaine. Et l'année prochaine, on ira voir le véhicule qui nous intéressait. Alors, nous voudrait partir sur du 4x4 parce qu'on fait beaucoup de sauvages. Pas assez. Mais voilà. Il faut le budget. On a d'autres projets. Le budget et le taux qui ne conviennent pas. Mais notre tour viendra. Mais notre tour viendra. Voilà. C'est ce qu'on dit. Notre tour viendra. On a déjà un beau véhicule. Il faut s'en contenter. Et on est dans le monde du camping-car. Donc, c'est déjà... Mais en plus, il ne reprenait pas... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé des reprises. Quand vous voyez que ma mère, l'année dernière, on lui a repris son véhicule plus cher de ce qu'elle a acheté. Eh bien, cette année... Ce n'était pas la même. Ce n'était pas du tout la même. Il te reprenait juste en gros ce qui te restait à payer du crédit. Ouais. Or que c'était un peu... Enfin, bref. Enfin, moi, je pense... Nous, personnellement, on pense que ce n'était pas la bonne année à acheter. C'est clair. Il faut que tout le monde vive. On est d'accord. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des vaches à aller aussi. Bon. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça reviendra peut-être. Ça s'est fait. Ça reviendra. C'est tout le nerf de la guerre. C'est la thune. Bon, voilà. On est là aussi pour... Pour... Ben... Un truc nouveau. Ben, il y avait des camping-cars nouveaux. Sympa. Mais les prix sont nouveaux aussi. Donc, ils ne sont pas sympas. Voilà. C'est ça. Il y a plein de choses nouvelles. Mais les prix sont vraiment sympas. Enfin, je vais dire maintenant de nos jours. Il faut que vous dépensiez plus de 100 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte ? Pour un intégral, oui, quasiment. Pour un véhicule neuf. Je parle dans le neuf. Je ne parle pas dans l'occasion. Mais on est arrivé sur des prix. Et puis, alors, attendez. Au niveau des livraisons. Il faut attendre longtemps. Il faut attendre longtemps. Parce que nous, chez Imer, on nous a lancé une livraison en 2025. Oui, mais tu avais le modèle 2024 en 2025. Tu ne sais même pas qu'en fait. Mais le mec, il nous a dit. Je ne suis même pas sûre de vous livrer pour 2024. Ce sera certainement 2025. Bon. C'est fait. On a vu. On s'est fait. Voilà. On sait que là, tout le monde veut son camping-car. Alors, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas faire du camping-car et que c'est nul. Eh bien, excusez-moi. Il y en a un paquet qu'on veut. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Alors, beaucoup de fourgons aussi. Prochain. Je vais chercher mon téléphone qui n'a pas. Parce que j'ai mis des notes dessus. Je fais une pause, je regarde un peu si tout va bien. Et on reprend sur un autre sujet. Voilà. Fini. Non. Pas fini. Non, parce que monsieur va vous raconter plein de choses sur ce salon. De quoi ? Je ne sais pas à dire. Mais qu'est-ce que tu dis non, pas fini ? Je ne sais pas. Mais en fait, oui. Tu aurais beaucoup de choses à dire. Alors, on a beaucoup de choses à dire. Et je voyais beaucoup de trucs trop chers pour ce que c'était. Bien sûr. Trop cher pour ce que c'est. Et quand vous voyez comment s'isoler nos camping-cars, pourquoi ce n'est pas isolé ? On peut faire un débriefing là-dessus. Parce que forcément, le porteur, que ce soit Citroën, que ce soit Renault, que ce soit... C'est des véhicules qui sont faits pour des camions de livraison. Donc, ils ne vont pas isoler. On ne va pas se casser le cul. Le compartiment moteur, ça n'est pas désolé. Ça n'a jamais été fait pour le marché. Je rappelle que le marché des camping-cars pour un... À la limite, tu vois... Un concessionnaire. Pas un concessionnaire, mais un fabricant. Un fabricant de porteur. Ce n'est pas le monde du camping-car qui sont marchés le plus important dans ses ventes. Qu'est-ce que tu fais lui ? Ça ne va pas la tête. Donc, c'est ses ventes, c'est ses sociétés. Et il a une petite partie dans ses ventes. Ils n'en ont rien à faire de la même... Ils n'en ont rien à foutre. De toute façon, ils n'en ont rien à faire. Ils ont tant de porteurs à donner. Et ils en donnent tant pour les sociétés. Et une petite partie pour les camping-cars, pour fabriquer les campings-cars. Et c'est tout. Mais ce n'est pas leur marché le plus important de leur vente. Donc, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas faire des superbes isolations au niveau du compartiment moteur. Donc, c'est toujours brillant. On est tous dans le même... Il n'y a pas de... C'est toujours mal fait, en fait. Voilà, c'est mal fait. Parce que ce n'est pas fait pour ça, l'origine. Et malgré qu'on fait des véhicules de 80 000 ou 90 000, peu importe. Donc, nous, ce qu'on a fait... En plus, vous pouvez revoir la vidéo, mais... Oui, j'ai doublé l'isolation. On a doublé. On a tout démonté. On a doublé. Il faudrait qu'on regarde un petit peu comment ça s'est passé dans l'année. Ça n'aurait pas dû bouger, normalement. Normalement, mais avec tous les chemins, les... Oui, le chaud, le froid. Tu as fait les trucs, machin. Tu pourrais recontrôler. Mais on a isolé un peu plus au niveau. Et on le voit. On le voit le matin quand on se lève. Alors, on a un saupelère comme tout le monde, bien évidemment. Mais on le voit le matin, c'est qu'on a pu s'y dégouler. S'y dégouler ? Bon, comment t'as dit ça ? C'est joli, comment t'as dit ça ? Là, t'as dit ça, comment ? Ben, la condensation intérieure. Ben, l'eau qui coule. Alors, on a de la buée. On a de la buée. Ouais, mais on n'a plus les grosses mâres de flotte. Mais on n'a plus la flotte qui coule quand vous passez la raclette, là. On n'a plus ça. Non. On a la buée. Parce que la buée, je pense que c'est par rapport au chaud et au froid de dehors. Ça commence à faire. Après, aussi, ce qu'il y a, c'est que... Ben là, on ne voit pas, mais juste derrière, on a le déshumidificateur. Oui ! Ce qui fait qu'on a moins d'humidité à l'intérieur. Ce qui fait qu'en général, l'humidité de l'intérieur se remet sur les pare-brises. Parce que c'est là où tu as le pont thermique entre le chaud et le froid. Et que toute l'humidité va se coller dessus. Alors, je vais arrêter la caméra parce que je vais aller la chercher. Je vais vous montrer. On a mis... Donc là, il est stationné, notre véhicule. Il n'est pas en hivernage. Parce que nous, on part souvent. Donc, on ne le met pas en hivernage. Ça ne va pas tarder quand même. Hein ? On va y venir à l'hivernage quand même. Non, tu ne veux pas hivernage. Ben, excuse-moi, on part à Noël. Alors, on est au mois de novembre. On part tout le temps. On part à Noël avec notre camping-car. Donc, non. Bon, enfin, bref. On a mis une petite chose là qui est intéressante. On avait fait une vidéo. On avait fait un short là-dessus. Sur le déshumidificateur électrique. Alors, il en existe, bien sûr, avec des cartouches. Il y en a plein. Il y en a plein sur le marché. Les choses chez Action, ça ne m'a pas plu du tout. L'espèce de cartouche toute gluante là et tout là. Oh là 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 là. J'ai vite abandonné. C'était pas cher. Moi aussi, je fais des choses pas chères et rien ne vaut un vrai appareil. On a pris le truc avec la cartouche, sauf que les cartouches, ça se suce très vite. Et il faut aller en racheter tout le temps. Si, ça marche aussi. Oui, ça marche. Mais ça vous laisse toujours cette espèce de choses gluantes là dans le bac. Vous ne savez pas comment le recycler. D'accord. Et nous, on en a un électrique. Je vais vous le montrer. Il est là. Il est en marche depuis une semaine. Le temps d'humidité et puis, tu sais où t'en es quoi. Après, les capsules. Pour l'instant, c'est la deuxième année qu'on utilise. C'est combien de capsules ? Je ne trouve ça. Oh, c'est cher les cartouches. Bon, après, les cartouches, c'est cher aussi. Là, depuis celui-là, tu ne changes pas la cartouche. Tu es juste en route. On vérifie ça ? Oui, après, tu es électricité. Allez, mon chéri. Alors, donc, je reprends ma petite caméra et je vous montre. Je vous montre le déshumidificateur. Voici le petit appareil. Alors, il y en a plein sur Internet. On n'est pas obligé de prendre cet appareil là. Mais le principe est tout ce même. Il est branché depuis une semaine. Allume-le. Et regardez la flotte. Oh, oui, on a vu la flotte. Elle a coulé par terre. Bon, du coup, j'en profite. Mais... Il y a de l'eau. Il y a quand même pas mal de flotte. Il n'y a pas 1 000, mais on n'est pas loin. Alors, ça, ça va ? Par terre. Deux ans. Non, mais si j'ai le appareil. Ça va dans tout ce qui est... Ça va dans tout ce qui est matelas, coussins. Ça va dans matelas, coussins. Tout ce qui absorbe l'humidité. Siège, fauteuil, tissu, vêtements. Oh là là. Ben voilà. Donc, du coup... Tu vois. Bon. Ça, c'était la petite aparté. Aparté. Pour ? Des humidificateurs. Des humidificateurs que nous avons. Nestor, si tu veux passage, tu vas retourner dans la maison. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux montrer ton petit branchement Bob ? Non, pas à la vaisselle. Ah, alors ça t'est... Bob, au salon du camping-car, donc à chaque fois qu'on visitait un véhicule, c'était « Où allons-nous mettre Bob ? » On est complètement good. Alors que vous n'avez pas besoin spécialement de la vaisselle dans un camping-car, mais c'était quand même... Voilà, on n'a pas envie de le lâcher, ce petit Bob. On n'a pas du tout envie de le lâcher. Toi, t'as réussi à... Donc voilà. Hop. Je l'allume, il est trop beau. T'as réussi à condamner, donc, une place... Alors, attendez, parce qu'il y a la clime qui se met en chaleur aussi. Super. Alors ? Ça y est ? Elle ne marche plus, le truc. Donc, tu fimes encore ? Oui. Ah, ben voilà. Donc, on a condamné une place... Deux placards. Deux placards pour mettre ce petit lave-vaisselle portable avec, je rappelle, 3 litres... 3 litres et demi d'eau pour un lavage, pour trois repas minimum. On fait le matin, midi et le soir, on fait le repas, le petit déjeuner. Et donc, tu t'es relié... Donc, on met l'eau manuellement, mais tu t'es relié à l'évacuation qui va directement dans les eaux grises. Voilà. Et l'avantage aussi de ce petit lave-vaisselle, c'est que, ben, c'est que 20 minutes de lavage. Ben, lavage et séchage, ça fait que 20 minutes. Voilà. Et si vous voulez voir une vidéo là-dessus, ben, il y en a une sur le site, enfin, sur notre chaîne, notre petite chaîne. Alors, moi, je laisse toujours ouverts comme ça, hein, parce que je n'ai pas envie que ça sente à l'intérieur. Euh... Ben, on se réinstalle, chérie ? On se réinstalle pour les questions, les trucs, les machins, je pense... Mais ça sera vraiment, euh, les derniers, les derniers, le, le, le dernier, euh, sujet sur, euh, la Suède. Ah, ça fait longtemps, la Suède. Voilà. En Suède, il y a des Suétois. Et, euh, j'avais mis des questions de côté, euh, je cherche, je cherche mon téléphone au secours, où est-ce que j'ai mis ça ? Euh, des choses, euh, d'approfondir un petit peu. Donc, j'espère que les vidéos vous ont, vous ont plu. Euh, on a fait, euh, j'ai fait ce que je pouvais, hein, je ne sais pas, une pro. Professionnelle. 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 On n'est pas, on n'est pas des pros, hein. Euh, donc, euh, je vous rappelle qu'on est partis au mois de juillet, donc ça fait un petit moment, on est au mois de novembre. Mmhm. Août, septembre, octobre, novembre, ça fait quatre mois, donc on revient juste pour faire... Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, mais alors, les yeux fermés. Alors, après... Pas maintenant ? Quand il fait beau ? Oui, alors, nous, on a, on voudrait le faire aussi en hiver, mais avec un... Ben, un véhicule qui est fait pour, hein. Un véhicule avec un 4x4, en fait, quand on voudrait le faire, voilà. Euh... Il faut du... qu'est-ce que... Il faut du temps. Il faut du temps. Ça n'avance pas là-bas les routes. Il faut du temps. Ce n'est pas des autoroutes partout, donc c'est... Alors, si vous êtes à la retraite, nous, ce n'est pas notre cas si vous êtes à la retraite et que vous voulez partir là-bas. Mais moi, je vous dis à 100%. C'est franchement... Euh... C'est... Des paysans. C'est... C'est... C'est magnifique. C'est... Les Suédois, ils sont d'une gentillesse. Enfin, c'est complètement une philosophie à part. C'est pas du tout comme chez nous. Euh... Ça fait du bien. Les Suédois sont des personnes qui sont... Plus ils sont discrets, plus ils sont contents. Très discrets. Plus ils sont discrets, c'est vrai. Comme il dit grec, plus ils sont discrets, plus ils sont contents. Ils n'aiment pas... Mathieu. Donc, nous, cette philosophie... Moi, j'adore. Euh... Mais il faut du temps. L'essence. Cher. Cher. Bien évidemment, par rapport à nous. Alors, euh... On met... Attention, ça dépend du cours, du moment. Mais, euh... Chez Kestar... C'était Kestar ? Kestar ? Oui, je crois. Chez Kestar, au mois de juillet, le litre était à 21,75. 21,76, couronne. Ça correspond à... C'est dans les stations les moins chères. C'est Kestar, c'est pas Kestar. C'est Kestar. C'est Kestar. Ça fait partie des stations les moins chères. Bon, les stations les moins chères. Donc, au niveau de l'essence... On va dire, c'est Leclerc un peu à eux. Ça fait partie des marques de stations les moins chères. D'accord. Voilà. Au Danemark, on a payé 12,19€ couronne non. 12 couronne, niveau non. De Danemark. Oui. Ça faisait 1,64. Alors... Ça fait 20 centimètres de... 20 centimètres. 20 centimes de moins par rapport au... À la Suède. Oui, mais 1,64... C'est les taxes, c'est comme... Oui, mais 1,64 par rapport à la France, Greg, c'est pas ça... Oui, mais à l'époque, en tournée en France, on était à 1,75, 1,80... On était moins chères quand on était au Danemark au mois de juillet qu'en France. Je m'en rappelle plus trop. Bon, nous, on s'est aidés... Alors... On s'est aidés de quoi ? On s'est aidés d'applications. Vous téléchargez des applications sur... Le carburant. Le carburant. Essence, on a. Essence, peu importe, n'importe quelle application. Et du coup, on cherchait... D'ailleurs, sur une vidéo, on voit que je suis au volant et que Greg est en train de chercher une station autour de vous. Vous vous localisez... Attention, les forfaits. Je ne vais pas revenir dessus. Vous vous localisez et vous cherchez les stations les moins chères. Mais 1,64. D'accord ? Donc, moi, ça n'a pas été... Pour moi, ce n'est pas le prix de l'essence qui bloquait pour ce voyage. Ce qui bloquait, c'est parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Beaucoup, beaucoup de kilomètres. De partir d'un endroit A à un endroit B, ça fait beaucoup de distance. On a fait 6200 et quelques en trois semaines. Et donc, en fin de compte, on roulait pratiquement tous les jours. Donc, forcément, le budget des vacances, c'était le budget carburant. Mais ce n'est pas le prix du carburant. Ce que je vous explique, ce n'est pas le prix du carburant qui refroidit. C'est parce qu'on a beaucoup de kilomètres pour aller d'un endroit A à un point A à un point B. Mais non, mais tu es obligé de faire... Par rapport à la quantité qu'on faisait, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on faisait vite 300 ou 400 kilomètres dans la journée. Et voilà. Donc, c'était... Mais... À voir avec le cours du moment. Groscement, c'est un petit peu baissé. Mais encore. Euh... Ce qui... Pour revenir sur l'essence, c'est que... Ce qui était bien, c'est que les autoroutes, on n'a pas payé beaucoup d'autoroutes. Ni en Allemagne, ni en France. Ni en Allemagne, parce que vous traversez l'Allemagne. Donc, ben voilà. En fait, l'Allemagne, l'autoroute allemande est payante pour les Allemands. C'est obligé de prendre des abonnements à l'année. Est-ce que tu arrêtes un peu ? Bon, ça... Le budget autoroutes est moindre quand vous partez là-bas. Quand je vois combien j'ai payé d'autoroutes pour aller à Paris... Quand je vois combien on a été à Vierzon il n'y a pas longtemps pour du modèle réduit, combien j'ai payé l'autoroute de Bretagne pour aller à Vierzon. Enfin... C'est sans bord. Et je ne vous explique pas les autoroutes du Sud. Donc, détranquillez-vous au niveau de l'autoroute. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. Non. Euh... Une chose importante, on continue dans la même file. Faites attention aux poids lourds. Les dimanches. Ne prenez pas la route en Allemagne le dimanche. Si, justement. C'est l'inverse. Il vaut mieux la prendre le dimanche. Parce que la semaine, il y a beaucoup de poids lourds. Oui, voilà. C'est beaucoup mentionné sur les forums. Euh... Si vous pouvez la prendre le dimanche, c'est quand même mieux. Ouais, parce que nous, on l'a pris un jour. Et le retour, c'était pas un dimanche. Beaucoup de poids lourds, c'était un peu les bouchons. Et c'est l'horreur. Plus les travaux. C'est l'horreur. Pour traverser l'Allemagne avec les poids lourds, c'est l'horreur. Donc, ça, vous n'avez pas de poids lourds le dimanche. Au niveau des restaurants. On mange bien partout. On mange bien. Alors, euh... Il mange pas de poisson. Ouais, il y en a pas plus que ça. Il mange pas de saumon. C'est plus dur de trouver du poisson en Suède. Il mange pas de poisson. Il mange pas de saumon. De toute façon, il mange... J'adore pêcher, mais j'adore pas le manger. Il aime que la viande. Donc, c'est un américain, le mien. Donc, chez les suédois, c'est... Eh ben, non. Pas de problème. Il n'y a que de la viande partout. Il n'y a que de la viande partout. Donc, ben voilà. Il y a du poisson en Suède et en France. On a du mal à trouver. Oui. Voilà. Bon, moi, je me suis fait quand même un petit restaurant avec mes crevettes, mes trucs comme Des crevettes, oui. Mais au niveau des restaurants, alors on parle pour la Suède, parce que le Danemark, on n'a pas fait. On a fait qu'une ville en Danemark. C'est le standard de prix. Non. Oui. En Norvège, je parle. En Norvège, on a fait que... Oui. C'est un petit peu... C'est pareil. Un petit peu plus cher. C'est pratiquement pareil. C'est pareil. Pareil que chez nous. Au mois de juillet. Pleines vacances. Les courses, pareil. 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 On avait fait nos stocks de denrées. On a un peu trop vu. Trop. On est revenu avec de la nourriture, vous voyez. Et puis en plus, forcément, parce qu'on avait peur que ça soit super cher, on s'est dit, on va prendre le maximum de tout ce qu'on peut prendre ici chez nous. Et puis en fin de compte, vous regrettez parce que vous allez dans les nouveaux magasins et vous saisissez des nouveaux produits, des nouveaux goûts. Et puis, ben... Donc, ne vous faites pas des illusions sur les magasins. Ça va. C'est pas... C'est pas la fin du monde. C'est pas le paquet de pâtes à 50 euros de paquet. D'accord ? Non, mais voilà. C'est pour vous expliquer. Les laveries. Alors là... Pas de laveries. Et non. Pas de laveries. Ça n'existe pas chez eux, les laveries. Donc, encore une fois, moi j'avais fait le nécessaire pour partir pour 3 semaines sans être obligée de faire vraiment du linge. Sauf que les sous-vêtements, les choses, les machins, t'as toujours besoin. Parce que sinon, vous partez avec 30 caleçons, 30 paires de chaussettes. Enfin... Ben, ma petite... Ma petite... On ne l'a fait qu'une fois. Mais elle nous a dépanné pour au moins quelques sous-vêtements et quelques t-shirts. Ma petite... Ma petite machine à laver. Elle nous a dépanné. Elle nous a bien dépanné. Ça a été compliqué pour sécher. Ben, comme d'habitude, ça complique un. Mais... On a fait... On a même fait sur le convertisseur, je crois. Ou j'ai fait sur le camping, sur l'électricité. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, parce qu'au camping, quand on était à Stockholm... Bon, de toute façon, on venait d'arriver. Donc, ce n'était pas possible de faire du linge. Et puis, en plus, il fallait... J'ai voulu dégrossir un peu. Mais il fallait réserver pour prendre la laverie. Il n'y avait plus de place le jour même. Il fallait prendre le lendemain. Sauf que le lendemain, on est en visite. En fin de compte, on ne pouvait pas faire de la lessive comme on voulait vous y aller. Voilà. C'était pris. Laverie. Prévoyez. Il n'y a pas de laverie. Ça, c'est sûr. Vous ne trouverez pas d'endroit pour laver votre linge. Nous, on a une petite machine à laver. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, par la suite, avoir une machine à laver. Mais une vraie. Mais pas une grosse. Une petite. Comme Bob. Une petite machine à laver murale, là. Qui fait 3 kilos, mais qui lave tout seul, avec un vrai tambour. Et puis, qui essore et tout ça. Donc ça, c'est mon petit cadeau prochainement. Non, mais bon. Non, mais bon. Mais voilà. Tu dors profondément la nuit. Ah non, je ne dors pas trop bien la nuit. Tu sais, c'est très bien. Et puis, on mettra dans la soute. Mais moi, je trouve que les laveries. Alors, tout le monde aime bien les laveries. Mais qui aime aller à la laverie ? Mon fils est étudiant. Je me tape. Ça fait déjà deux fois seulement que je me suis tapé. C'est son linge à la laverie. Mais quelle horreur. Je veux dire, ça ne fait que deux fois. Et je me dis, mais toute l'année comme ça, on aime notre confiance. Bah oui, comment ils font tous les autres. Mais là, quand tu pars en véhicule et qu'il t'arrive quelque chose, je ne sais pas moi, tu renverses quelque chose ou tu as besoin en urgence. Alors, pas les draps, bien sûr, mais en urgence. Parce que j'avais pris deux paires de draps pour trois semaines. Donc, j'avais prévu mes deux paires de draps. J'avais prévu mes serviettes, tout ça. Mais forcément, il arrive au bout de trois semaines. Enfin, au bout de quinze jours, trois semaines. On ne peut pas passer une plombe sur le linge quand même ? Oh, mais si, ça me tient à cœur le linge. Ça te tient à cœur, c'est ton problème. Le téléphone portable nous a aidé énormément aussi. Il faut partir avec des vrais forfaits. Je reviens encore là-dessus. Il faut du data à l'étranger. Il faut du data. Et ils ont beaucoup de choses. Dans les musées, quand vous visitez, il y a beaucoup de choses avec des QR codes. Donc, vous scannez pour avoir en français. Je te laisse scanner. Ouais. Je te laisse écouter. Le QR code est de vigueur là-bas. Beaucoup de voitures électriques. C'est top. Ils ont des... Alors, c'était quoi ? Des... Infiniti, hein ? C'est ça ? Des voitures électriques. Non, non, non. Pas des Tesla. Pas des... Si, c'est des Tesla. Il y a des Tesla partout. Partout. En Suède. En Suède. Ils sont beaucoup, beaucoup en avance par rapport à nous. Donc, beaucoup de voitures électriques. Volvo. Volkswagen. Volvo. Volkswagen. Beaucoup de... Beaucoup de vélos. Beaucoup nature. Enfin... Et puis... Des gens très sympathiques. On va arrêter là. Ouais. On va aller faire la sieste. Ouais, c'est ça. Parce que demain, c'est boulot. Voilà. On a fait une petite vidéo, tout ça, pour vous dire un peu, pour partager. On ne fait pas encore de direct, parce que... Je ne sais pas comment ça marche, le direct. Et donc, du coup... Ça viendra. Ça viendra un jour, hein. Un jour. En direct d'Hawaï. Non. C'est pas tout de suite. En direct du Maroc. On a fait nos passeports. Ouais. Bon. C'est pas, on verra. Nos passeports, c'est fait. Le vent nous mènera. Bisous. Bisous. Merci d'avoir regardé. Et puis, laissez-moi des commentaires sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, surtout, abonnez-vous. Faites grandir ma chaine. Et puis, à bientôt, dans Vadorance Abroad. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Ciao.